Merci beaucoup, oui, pour cette invitation à évoquer ce sujet ô combien d'actualité de l'IA générative, de manière particulière, qui plus est dans le domaine de la formation. Donc, je m'appelle Xavier Aimé, je suis un vrai, un vrai humain. Je suis chercheur en ingénierie des connaissances, qui est une des branches de l'intelligence artificielle. Et puis, je suis également formateur depuis quelques années d'enseignements supérieurs, à la fois au CNAM et dans d'autres établissements de la région lantaise, entre autres. Et ça va faire, oui, depuis son apparition avec nous, depuis décembre 2022, que je mets ça en pratique. Et depuis, je forme également mes collègues sur ce sujet. Donc, ça va être l'occasion pour moi aussi de vous livrer une sorte de retour d'expérience. Alors, je commence toujours mes interventions par mon petit pitch score pour dire qu'il n'y a pas que du naturel dans tout ce que je vais présenter. Il y a de nombreux additifs par intelligence artificielle. Et puis, également, aucun conflit d'intérêt dans les différentes sociétés que je vais pouvoir citer. Vous avez un petit logo en bas à gauche de la présentation marqué AIA pour signaler que le contenu de cette présentation a été généré aussi par intelligence artificielle, enfin, en partie par intelligence artificielle. C'est un logo qui a été élaboré par des universitaires canadiens. Et voilà, c'est un open source, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et qui vise, voilà, à permettre à tout un chacun, en fait, de placer dans une présentation, dans un document, dès lors qu'on a construit quelque chose, eh bien, s'il a été généré intégralement par AIA ou intégralement par humains ou assisté par intelligence artificielle, ce qui est le cas de cette présentation aujourd'hui. Alors, 2022, ce n'est pas du tout la naissance de l'intelligence artificielle, même si on pourrait presque le croire du fait qu'on en entend quand même énormément parler depuis ce moment-là. Non, c'est véritablement, en fait, un brouillard qui s'est levé et qui a révélé un paysage à tout un chacun, et paysage qui a quand même mis presque 60 ans à se construire, sachant que, voilà, l'IA, de manière relativement, entre guillemets, de l'or, alors certes, elle est très présente dans les laboratoires de recherche, mais bien au-delà, enfin, laboratoires de recherche et développement, que ce soit dans les universités ou les entreprises, mais aujourd'hui, voilà, quand vous allez chez le médecin, que vous allez chez le pharmacien, que vous allez à l'hôpital, quand vous montez dans votre voiture, vous utilisez votre smartphone, l'IA est très largement présente et sans forcément que l'on s'en rende compte, mais force est de constater quand même que depuis décembre 2022, depuis l'arrivée massive de ces IA génératives, eh bien, les choses ont quand même un petit peu changé. Et je pense que vous l'avez remarqué. Alors, qu'est-ce qu'on a commencé à voir ? On a commencé à voir, hormis, en effet, Tchadjipiti, mais j'y reviendrai, aussi ces images qui ont pu être générées de manière artificielle, alors plutôt, je dirais, dans le domaine du divertissement pour commencer, on a la photo du pape en doudoune, Macron qui ramasse les poubelles à Paris, on a Thierry Ardisson qui a fait aussi toute une série d'émissions, où il interviewait des personnes du monde du spectacle ou du monde politique, qui est aujourd'hui décédée, donc là, il y a un bel usage aussi de la vidéo et du son. Et puis, on a cette petite photo que j'aime particulièrement, de Léonard de Vinci, alors il y a un petit côté barbu qui doit me plaire, je ne sais pas, Léonard de Vinci avec Mona Lisa, et dont on pourrait jurer, voilà, s'il avait inventé la photographie, bien qu'on aurait pu retrouver ça dans ses archives. Un an plus tard, c'est-à-dire quand même hier, 2023, c'est tout récent, on a changé de braquet, toujours dans la génération d'images, pour tomber dans des, voilà aujourd'hui ce qui illustre les fake news, et avec des photos comme par exemple celle de la pseudo-arrestation de Donald Trump. Et puis, il y a surtout cette première image qui a quand même marqué les esprits en France, parce qu'elle a été l'une des premières à être utilisée massivement, donc qui est celle de ce vieillard au visage ensanglanté, qui aurait été prise lors des manifestations contre la réforme des retraites. Et il a fallu attendre 48 heures avant que cette image soit révélée comme étant une fausse image par ses auteurs. L'objectif était justement de mesurer la viralité d'une telle photo dans un contexte quand même assez particulier, avec une dimension émotionnelle non négligeable. Et voilà, il y a eu quand même un groupe d'individus qui passent un certain temps à regarder en effet ces images pour savoir un petit peu si ce sont des vraies ou des fausses images, et qui ont détecté comme quoi ces équipements, c'est plutôt des, enfin c'est pas des équipements de CRS français, donc voilà, c'était une fausse image. Et pourtant, elle a été très largement diffusée, reprise, etc. Alors, les détracteurs de l'IA ont souvent mis ça en avant en disant « Ah ben oui, mais alors vous voyez, l'IA c'est moche, ça permet que de faire des choses méchantes, c'est là pour retromper les gens, etc. » Alors, à titre quand même de rappel, 1929, le monsieur Moustachu au milieu de la photo n'avait ni Photoshop ni intelligence artificielle, et pourtant, il était capable lui aussi d'utiliser les images, justement, à titre de propagande, et était capable de manipuler les opinions et de faire disparaître au sens propre comme au sens figuré certains individus. Donc, voilà, petite morale de l'histoire déjà, je pense que c'est important et je le rappellerai à plusieurs reprises. L'intelligence artificielle, dans toute sa variété, dans toute sa diversité, reste pour l'instant un outil qui est ce que l'on en fait. Et le problème n'est pas tant l'IA que les humains qui sont derrière et ce qu'ils peuvent en faire, de bon, et l'occurrence plutôt de mauvais. 2024, c'est-à-dire, aujourd'hui, il ne nous aura pas échappé qu'on a quelques élections à l'Est et à l'Ouest, et puis aussi chez nous demain, avec des résurgences, en effet, de fake news diverses et variées, générées par les différents camps qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, favorables. Et si on regarde sur les élections américaines, le camp de Donald Trump, mais il n'est pas le seul, utilise aussi ce genre de technologies. Alors, oui, bon, il y a des images qu'on peut arriver à détecter. Après, si on regarde celle qui est en haut à droite, donc qui a été générée, où, en effet, il souhaite se montrer comme étant plutôt pro la communauté noire. d'un autre côté, celle qui est en bas, au milieu, est une véritable image. Et on peut se poser la question, avait-il vraiment besoin de générer ces fausses images, enfin, ces partisans, pour renforcer, justement, ce point de vue ? Et là, on voit aussi une autre difficulté, c'est que le mélange du vrai et du faux rend assez difficile de discerner ces fausses images, et donc ces fausses informations, et donc nécessite, derrière, forcément, de développer notre esprit critique. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Et nous, en tant que formateurs, on a justement ce rôle-là auprès de nos apprenants, quel que soit leur âge, mais bien évidemment, je pense à nos jeunes, où on se doit, bien évidemment, de les accompagner dans ce nouvel univers, où, clairement, ce qu'ils vont percevoir, en premier lieu, sur le plan visuel et potentiellement auditif, n'est pas nécessairement gage de vérité. Toujours 2024, et si on reste dans le divertissement, on a d'autres types d'individus qui sont en train de se créer avec, justement, ces différentes influenceuses. Alors, il s'avère qu'il y a un peu plus d'influenceuses que d'influenceurs aujourd'hui sur Instagram et qui sont générées de manière totalement artificielle, avec des nombres de followers qui sont quand même assez conséquents, et derrière, qui génèrent, c'est quelque chose de très, très rentable, qui génèrent des revenus, puisque, derrière, ce sont de faux individus, donc, on en fait un petit peu ce que l'on veut, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis, si vous regardez, celle qui est en bas, au milieu, là, Nicolas, vous regardez la dernière publicité de BMW, vous la voyez, c'est un modèle numérique, donc très facile d'inclure ça dans des vidéos, et vous la voyez conduire le dernier modèle de BMW. Voilà, c'est quelqu'un qui est aussi porteur de valeur, d'une image, et donc, qui est inclus dans différents supports de communication. Alors, avant d'aller plus loin, je pense que c'est important aussi que l'on mette un peu plus de définition sur ce que l'on entend par intelligence artificielle. Alors, vous verrez, vous voyez déjà sur ce slide, intelligence artificielle, c'est quelque chose que j'ai mis au pluriel, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses, et c'est vrai que ça devient tellement médiatique, c'est un sujet qui est tellement clivant, c'est aussi très générateur de clics, c'est un sujet aujourd'hui qui attire énormément de monde, qu'on finit par ne plus trop savoir, voilà, ce qu'il y a derrière, et je pense que c'est important de commencer déjà par poser un certain nombre de définitions sur le sujet. Alors, avant de parler d'intelligence artificielle, on peut déjà commencer par parler d'intelligence, et force est de constater que rien que sur cette notion d'intelligence, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Déjà, dans le temps, cette notion a évolué au fur et à mesure de nos connaissances sur le sujet, et puis, d'autre part, si on est un ingénieur, si on est un psychiatre, un psychologue, un neuroscientifique, etc., chacun va avoir sa définition de l'intelligence qui aura sa propre valeur, qui est totalement respectable, mais après, est-ce que l'on doit même parler d'intelligence au singulier, d'intelligence au pluriel, et ses différentes vues, ses différents points de vue sur l'intelligence, est-ce qu'elles-mêmes sont compatibles ? Clairement, aujourd'hui, ce n'est pas franchement le cas. Et puis, on constate aussi un autre phénomène, et comme disait Jaurès, quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots, on a tellement peur que cette intelligence puisse être potentiellement artificielle, qu'on voit quand même, ici ou là, des individus, avec une certaine audience, chercher à modifier justement cette définition d'intelligence en mettant des conceptions, des fois un peu fumeuses, pour être sûr que, oui, voilà, si on augmente la définition, si on la complexifie, on est tranquille, cette intelligence ne pourra jamais être artificielle. Alors évidemment, quand on se retourne et qu'on se dit, on leur pose la question, bah oui, mais derrière, qu'est-ce que vous définissez par telle ou telle notion que vous incluez dans votre définition, ils ne sont pas capables de l'évoquer eux-mêmes ? Donc voilà, on est sur quelque chose de toute façon qui est en pleine évolution, qui est très lié évidemment aux recherches aujourd'hui, notamment en neurosciences, mais pas uniquement, et sur lesquelles il y a encore énormément de questions ouvertes. Néanmoins, on peut essayer de poser des mots. Alors, en travaillant dans le domaine de la santé mentale, j'ai choisi la définition de l'Association des psychiatres américains, qui nous dit que c'est l'intelligence, c'est la capacité à comprendre des idées, à s'adapter efficacement à l'environnement, apprendre de l'expérience, de s'engager dans différentes formes de raisonnement, surmonter les obstacles, en réfléchissant. Maintenant, on peut se poser la question, tout à chacun, si je prends cette définition, est-ce que je peux considérer qu'une machine est capable de faire tout ou partie des éléments que je viens de voir ? Alors, est-ce qu'une machine a cette capacité à comprendre des idées ? Alors déjà, il faut savoir que dans l'intelligence artificielle, on a vraiment aujourd'hui deux grandes familles. D'une part, l'intelligence artificielle dite discriminative, celle qui va gérer plutôt du big data, qui va être d'ordre plutôt statistique, et puis on va avoir l'intelligence artificielle symbolique, celle qui va générer, justement manipuler des idées, manipuler des concepts, qui va manipuler des grands graphes de connaissances. Et là, autant la capacité à comprendre des idées, l'intelligence artificielle discriminative, celle qui est uniquement basée sur les statistiques et la recherche de concurrence, elle ne sait pas faire, autant l'intelligence artificielle, pardon, pas générative, symbolique, est en mesure de le faire puisque la capacité à comprendre des idées, c'est en fait prendre un nouveau concept, et être capable de l'insérer dans ce nouveau graphe de connaissances. Ça, ce sont des choses qu'on sait faire depuis à peu près 30 ans. S'adapter efficacement à l'environnement, je ne sais pas les uns et les autres, par exemple, ce que vous avez comme véhicule, mais pour les véhicules les plus récents, la fonction de parc assist, par exemple, c'est véritablement une adaptation efficace à l'environnement. Alors, certes, minimale, un peu sommaire, mais c'est quand même, on va dire, on en est aux prémices. Apprendre de l'expérience, la notion d'apprentissage, ça, c'est la base même de l'IA. S'engager dans différentes formes de raisonnement, là aussi, si je reviens sur l'IA symbolique, c'est une IA qui fonctionne avec la logique du premier ordre, voire de la logique floue. Ce sont des choses qui se font depuis un peu plus de 30 ans et qui fonctionnent très bien. Là, on va être, évidemment, beaucoup plus... ça va être beaucoup plus compliqué, c'est surmonter les obstacles en réfléchissant. Et surmonter les obstacles, ça veut dire aussi une compréhension de l'univers dans lequel l'IA va évoluer. Et ça, très clairement, aujourd'hui, on en est vraiment tout prémices, parce que la compréhension du monde par une IA est encore quelque chose de très compliqué. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, nous avons une compréhension du monde par nos cinq sens. On a une vision du monde totalement organoleptique, en plus de notre capacité de penser, là où, très clairement, les IA génératifs tels qu'on les a aujourd'hui ont une compréhension du monde plutôt de manière textuelle et commencent à l'avoir par d'autres sensations. Si on s'en revient au fondement, en 1955, c'est là qu'ont été posées quand même les bases de l'IA. Et à l'époque, les cinq pères fondateurs de l'IA, quatre, pardon, avaient comme objectif, voilà, disaient que l'IA, c'est l'étude doit se fonder sur la conjecture selon laquelle chaque aspect de l'apprentissage ou de toute autre caractéristique de l'intelligence pourrait être décrit si précisément qu'une machine pourrait être fabriquée pour la simuler. Donc on est bien aussi sur cette notion de simulation de l'intelligence sous ses différentes caractéristiques, pas uniquement la notion d'apprentissage et ça, c'était véritablement la vocation en 1955, donc il y a quand même presque 70 ans. Et aujourd'hui, si on doit poser une définition de l'intelligence artificielle tant qu'on la retrouve dans les différents textes, on pourrait dire que c'est un ensemble de théories techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine tels que le raisonnement, l'apprentissage, etc. Et en effet, on est bien sur cette idée de simulation. Est-ce que ça fonctionne véritablement comme fonctionne aujourd'hui un être humain ? Clairement, on ne le sait pas. On commence un peu à voir justement sur tout ce qui est de l'ordre, par exemple, des réseaux de neurones, essayer de trouver un petit peu comment ça se promène dedans. Mais ce sont des choses qui sont suffisamment complexes et quand même plutôt boîte noire où on n'est pas en mesure aujourd'hui d'expliquer complètement ce qui se passe dans cette boîte. Contrairement à l'IA symbolique où là, comme on est sur de la logique, on a en effet cette explicabilité qui permet de comprendre un petit peu comment ça se passe. Mais ce sont vraiment deux pans, je dirais, assez distincts de la cognition humaine. Là où l'IA symbolique va être plutôt côté raisonnement, l'IA discriminative sera plutôt, on va dire, côté mémoire. On entend beaucoup parler d'IA générative depuis décembre 2022 et l'IA générative. Ce sont des algorithmes qui sont capables de produire quelque chose qu'un humain va trouver crédible et raisonnable. Si on prend tout à l'heure nos images, par exemple celle de Léonard de Vinci, c'est une image qui est crédible et raisonnable si tant est qu'on nommait le fait que la photographie n'existait pas à cette époque. Alors, si on veut faire un tout petit historique sans remonter jusqu'à 1955, si on veut juste faire un bref aperçu des IA génératives, pareil, les IA génératives ne sont pas nées en 2022, c'est des choses qui remontent de manière un petit peu plus ancienne, mais force est de constater quand même que c'est depuis décembre 2022 qu'on en entend largement parler, tout simplement parce que c'est quelque chose qui, pour moi, relève aujourd'hui du même niveau que l'arrivée d'Internet. Internet, très clairement, quand c'est arrivé, pour la première fois, j'ai fait partie de ces étudiants qui ont pu utiliser Internet quand c'est arrivé en France, pour la première fois, j'ai pu parler avec des individus que je ne voyais pas, que je ne connaissais pas, de choses, de sujets qui pouvaient potentiellement nous réunir et ça a été phénoménal. Décembre 2022, pour la première fois, on a pu, tout à chacun, se mettre à parler avec un ordinateur lequel nous a répondu dans notre langage, on a pu parler avec nos propres mots, sans avoir besoin de disposer d'outils très très chers, d'ordinateurs hyper puissants au niveau individuel, bien évidemment, et puis sans avoir besoin non plus d'apprendre un langage de programmation. Et donc là, l'ordinateur nous répondait plutôt même bien. Moi, je me souviens très clairement des premiers essais que j'ai pu faire, étant aussi un petit peu dubitatif, comme tout un chacun et cherchant à tester la machine. Et donc, quand je l'ai testé, ça a été pour voir ce qu'il avait un petit peu dans le ventre et quand je lui ai demandé de me générer un dialogue entre Vladimir Poutine et Jules César, ça a été juste monumental. Non seulement, c'était très bien écrit, mais en plus, c'était plein de sens. Il y avait vraiment ces deux personnages comparant leurs deux visions de leur propre empire, de la place de la langue, de la place de la culture, de la place de la capitale. Tout était étayé et c'était vraiment magnifique. Mais il n'empêche que pour moi, la vraie révolution, certes, décembre 2022, ça a permis à réaliser tout à chacun qu'il y avait des choses qui se passaient. Mais octobre 2023, pour moi, c'est là qui a eu lieu la véritable révolution. Octobre 2023, c'est l'arrivée pour la première fois d'une machine qui était capable de voir, d'entendre, de lire et en sortie d'écrire, de dessiner et de parler. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la multimodalité. Alors, on en a entendu beaucoup parler dans ce milieu il y a à peu près un mois quand OpenAI et puis Google ont fait leurs différentes annonces parce que, très clairement, voilà, l'avenir va être ici sur des machines qui seront clairement multimodales en entrée comme en sortie. Et là, la première fois que j'ai vécu ça, ça a été, je me souviens, je l'avais mis sur mon téléphone et puis, un jour, j'ai été conduire une de mes filles à sa leçon de musique et j'avais un petit peu de temps à attendre. Et donc, je démarre mon application et puis, là, je commence la discussion. Alors, ça commence très simple. Bonjour, bonjour, ça va, oui, bon. Et puis, là, cette petite fille me dit de quoi tu veux qu'on parle ? Je dis, je ne sais pas, moi, je choisis. Et elle me dit, oui, t'es en train de dire quoi en ce moment ? Alors, je lui dis, je suis en train de dire La cantine de minuit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas La cantine de minuit, c'est un manga qui raconte l'histoire d'un petit troquet à Tokyo qui est ouvert de minuit à 5 heures du matin. Puis, le cuisinier, il reçoit toutes les personnes qui passent dans le quartier et il est à la fois confidant, cuisinier, ami, etc. Et il fait, en plus, toujours un petit plat qui est en rapport avec l'état émotionnel des personnes qui viennent et qui se confient. Donc, c'est à la fois culinaire et social, c'est assez sympa. Et donc, nous voilà partis avec Tchadj Pity à discuter de la cantine de minuit. Elle me pose des questions, je lui réponds, je lui pose des questions, elle me répond. Et on a passé ainsi une demi-heure ensemble, plutôt agréable d'ailleurs. j'ai eu le sentiment de partager une conversation orale avec quelqu'un qui connaissait parfaitement l'ouvrage et la série. Et puis après, on est parti sur des sujets connexes et j'ai vraiment passé un très bon moment et en plus, c'était très intéressant. J'ai eu le sentiment de partager, d'apprendre des choses aussi et c'est devenu tellement naturel qu'à la fin de la conversation, parce que le temps passait, il fallait que j'aille chercher ma fille, eh bien, je lui dis, bon ben voilà, je vais devoir arrêter là, oui, on reprendra une prochaine fois et bon ben merci beaucoup, on se salue et je termine, bon ben à la prochaine, bisous. J'avais quand même dit bisous à une machine. Alors à ce moment-là, pour moi, c'était plus devenu une machine. Il n'y a quasiment pas de délai de latence entre la question et la réponse. Je me retrouvais avec une conversation au téléphone comme je pouvais avoir avec n'importe qui. Et c'est sûr que c'était d'autant plus perturbant qu'ayant commencé déjà à discuter, parce que je m'en sers quotidiennement, ayant passé beaucoup de temps à s'écrire, à chatter comme on le ferait sur Messenger ou sur WhatsApp, là, c'était la première fois qu'on pouvait discuter par orale. Et franchement, c'était... Oui, je peux dire que j'ai vraiment passé un bon moment. Et j'ai revécu ça toujours avec ChatGPT il y a 15 jours, notamment depuis la dernière mise à jour avec ChatGPT 4-0, où là, j'étais en train de préparer un cours avec elle et je lui propose... Enfin, je lui demande à un moment de me générer un petit questionnaire d'évaluation pour le début de séance et elle me le fait comme d'habitude et puis là, juste après, elle me dit tiens, je te propose aussi un petit questionnaire d'évaluation pour la fin de séance, je pense que ça pourrait te servir, etc. Et en plus, ça a été formulé comme ça, je pense que ça pourrait te servir. Et là, pour la première fois, je me suis trouvé aussi avec une IA qui a pris une initiative par rapport à ce qu'on était en train de faire ensemble, c'est la première fois que j'ai cette prise d'initiative de manière, on va dire, quasiment indépendante par rapport à ce que l'on était en train de faire et en plus, une initiative qui était plutôt heureuse. Alors, oui, c'est de l'anthropomorphisation, c'est vrai que derrière, les modèles s'améliorent, on a bien cette idée de co-occurrence dans son apprentissage, si on fait un questionnaire en début de formation, ça peut être pertinent d'en faire en fin de formation et hop, j'en propose un. Voilà, c'est des choses qu'elle a entre guillemets apprises et il n'y a rien d'anormal et encore moins de magique derrière. Mais il n'empêche que dans l'interaction, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Alors, ça va faire plus de 20 ans que je fais je fais de l'enseignement et force est de constater que quand j'ai c'est sorti, l'une des premières choses en décembre 2022, quand j'ai vu mes étudiants, je leur ai dit, écoutez, c'est la première fois en 20 ans que je ne sais pas du tout où je vous emmène. Et c'est vrai que la question de 2024, c'est-à-dire cette année 2025, où allons-nous avec ? Il y a quand même beaucoup de flou. Alors, le flou commence maintenant à se dissiper un petit peu et ce que l'on commence à voir, il y a deux, trois très grandes tendances qui sont en train de se mettre en place. La première, c'est en effet la multimodalité qui est apparue quand même en octobre 2023 avec la sortie de TchadjPT4 et aujourd'hui, ça devient quasiment un standard qui se met en place. les deux grands majors sur le sujet que sont d'une part Google et d'autre part, alors je mettrai ensemble Microsoft et OpenAI avec la possibilité d'avoir sur nos machines et prochainement sur nos smartphones un assistant qui va être en mesure de voir tout ce qui se passe autour. Donc là aussi, sur la compréhension du monde ou tout du moins sur la perception du monde, ce sont des progrès qui sont assez considérables et donc derrière avec des tâches très très diverses et variées que l'on peut avoir, alors ça va de sélectionner un endroit sur la fenêtre de son écran si on fait un jeu vidéo puis de lui demander de nous résoudre l'affaire ou de nous donner des conseils ou ça peut aller, j'avais vu des exemples d'une personne qui était en train de choisir des vêtements et qui prend en photo différentes robes avec un accessoire et demande lequel va aller le mieux avec cet accessoire. Dès lors qu'on ajoute cette vision parce que c'est ça derrière qui va aussi jouer, c'est qu'on a une machine qui est capable non seulement de nous lire sur le clavier mais également capable de lire et de voir et d'entendre. Et ça, c'est des choses pareil, on n'a pas encore trop trop l'habitude. Et l'autre pan de ça, là aussi, c'est quelque chose je pense sur laquelle nos sociétés ne sont pas encore totalement prêtes alors qu'on passe de la science-fiction à une réalité de production. C'est l'arrivée d'humanoïdes avec des formes plus ou moins parfaites, des capacités plus ou moins parfaites, mais dès lors qu'on a une entité qui est capable de se déplacer, vous avez certainement vu les images des robots de Boston Dynamics, qui sont capables de faire un certain nombre de choses, avec justement cette compréhension du monde, on va avoir des éléments qui vont pouvoir arriver dans le domaine de la logistique, dans le domaine de la santé, dans le domaine militaire, bien évidemment. Tout ça, ce sont des choses qui vont arriver, on peut penser, dans les 4-5 ans à venir, et comment nos sociétés vont réagir, comment le droit va évoluer, comment la gestion de ressources humaines va évoluer. C'est des choses sur lesquelles aujourd'hui, quand j'interviens par exemple en établissement de soins infirmiers, on pose la question, demain, comment êtes-vous prêt à collaborer potentiellement avec des machines qui aujourd'hui vont être réservées essentiellement je dirais par exemple aux soins hôteliers, porter des repas, aller chercher des choses, les ramener, mais il n'empêche que ça va faire aussi évoluer notamment la notion de management et la gestion des entreprises. Donc, encore beaucoup de points d'interrogation bien évidemment, mais ça n'est plus de l'ordre de la science-fiction. Aujourd'hui, je crois que c'est cinq entreprises aux États-Unis qui sont en train d'en fabriquer en série avec quand même une visée pour la fin de l'année à près de 10 000 unités annuelles. En Chine et en Corée du Sud, les choses se font également de manière très nettement accélérée. Alors, il y a des vocations militaires évidemment qui font qu'il y a des financements et donc forcément de la production, mais ça fait partie de l'évolution du paysage et l'évolution par l'IA dans les mois, au moins dans les années à venir. Pour ce qui est de la multimodalité, là par contre, on est dans les mois à venir. Et derrière, ça nous fait aussi apparaître quelque chose qui est très sensible en termes de réaction à nos sociétés, c'est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Alors, la vallée de l'étrange, elle est multiplement intéressante. Déjà, par la date à laquelle elle a été créée et par qui elle a été créée, 1970, c'est-à-dire quand même quelque chose pas très récent, un petit peu plus de 50 ans et elle a été élaborée au Japon. Alors, pourquoi c'est multiplement intéressant, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on est un peu focalisé sur ce qui se passe, voilà, je dirais chez nous, un petit peu en Europe et puis beaucoup aux Etats-Unis, mais toutes ces questions-là, de l'avènement de l'IA, de la robotique et j'en passe, ce sont des questions sur lesquelles le Japon, s'est penché dans les années 70 au moment où en effet ils se sont réindustrialisés, ils manquent de main-d'œuvre et ils ont fait le choix de passer justement sur les robots. Et cette vallée de l'étrange, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que plus une entité va se rapprocher de l'humain, plus en fait on va être intransigeant vis-à-vis de ces entités et moins on va tolérer la moindre imperfection. Alors ça se traduit aujourd'hui par exemple dans le domaine médical sur les prothèses. On voit beaucoup de prothèses, notamment de main. Alors on sait faire des prothèses avec des peaux, enfin de la peau, des ongles, des poils, etc. Mais n'empêche que quand vous regardez aujourd'hui toutes les prothèses qui sont générées, elles restent malgré tout très mécaniques. c'est aussi dû à cette vallée de l'étrange parce qu'il s'est avéré qu'en fait si on donne un aspect très humain à ces prothèses-là, dans le mouvement ce n'est pas encore parfait. Il y a cette petite imperfection. Et ça, ça enclenche systématiquement un rejet de la prothèse alors qu'une prothèse assez mécanique qui n'a pas une tête humaine, et bien ça passe. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que l'on constate aussi très grandement avec cet avènement de l'IA génératif dans nos environnements où justement on va tenter qui peut tolérer la moindre hallucination, la moindre imperfection. On est dans cette vallée de l'étrange parce qu'en effet on est quelque chose qui se rapproche au fur et à mesure de plus en plus peut-être pas 100% de notre cognition mais enfin avec non plus notre capacité d'anthropomorphisation. Il y a quand même des choses assez étranges qui se passent comme je vous l'évoquais tout à l'heure sur les différentes expériences que j'ai pu avoir. Et donc on a aujourd'hui très clairement ces deux ces deux réactions assez antinomiques à la fois le rejet massif ou au contraire un techno-enthousiasme débordant comme souvent la réalité se situe entre les deux. Et ce que je constate au fur et à mesure de mes formations et mes différentes interventions c'est qu'on a véritablement ces trois types d'attitudes aujourd'hui vis-à-vis de l'IA. Il y a ceux qui ne veulent pas en entendre parler qui ne veulent pas voir qui vont jusqu'à dénigrer même en disant non non mais moi l'IA mais pas du tout. Alors souvent de fois je loue un petit peu avec ça parce que je leur dis alors parce qu'on me dit oh mais non mais par exemple je n'ai pas de compte Facebook. Ah bon ? Mais vous avez quoi dans ce cas comme adresse mail ? Ah oui j'ai une adresse Gmail comme tout le monde. Ah d'accord ok. Vous avez quoi comme voiture ? Vous avez quoi comme smartphone ? Etc. Et au final on aligne ils finissent par réaliser qu'en fait malgré eux l'IA ils s'en servent ils sont dedans quoi. Mais bon on peut avoir en effet et puis c'est des choses qui s'entendent parfaitement des réactions souvent exacerbées de rejet de l'IA. On a ceux qui ne savent pas que s'en servir mais ils y croient j'ai eu le cas alors c'est des gens qu'il faut accompagner aussi dans tous les cas et derrière ceux qui ne savent pas ça peut être aussi très très problématique j'ai souvenir sur une formation un jour d'avoir vu une personne qui était assez bien placée dans une entreprise et en formation très très fière de me dire que ChatGPT il connaissait il s'en servait depuis des mois et des mois qu'il s'en servait pour faire ses comptes endu de réunion pour analyser ses chiffres et j'en passe donc mettant un profit gérer son savoir je lui propose de projeter directement son écran pour que tout le monde puisse profiter pour s'apercevoir finalement que ça n'était pas du tout ChatGPT4 alors quand je lui fais la remarque il me dit si 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 je vous jure c'est juste que vous ne reconnaissez pas l'écran parce que c'est la dernière mise à jour je lui dis non je vous le garantis je l'utilise quotidiennement et non très clairement ça n'est pas ChatGPT4 mais il me dit mais si c'est marqué et là je lui dis ben oui mais c'est peut-être marqué ChatGPT mais tout ce qui est marqué ChatGPT n'est pas forcément ChatGPT donc on a été regarder les mentions légales pour s'apercevoir que finalement c'était une entreprise dont on avait juste une boîte à lettres à New York et quand on a regardé après qui était propriétaire du nom de domaine et bien c'était une entreprise aussi avec une boîte aux lettres aux édicaments les bien nommés et donc ça faisait un an qu'il envoyait alors c'était sur un plateau d'argent toutes les données de l'entreprise à on ne sait pas qui et ça c'est aussi un gros danger et c'est ce qu'on appelle très clairement aujourd'hui dans les entreprises le shadow IA c'est à dire que vous pouvez avoir des politiques entre guillemets éditoriales et de sécurité au niveau d'entreprise pour dire vous avez le droit d'utiliser l'IA pour faire ça ou au contraire vous n'avez pas du tout le droit de l'utiliser et il paraît que les derniers chiffres c'est quand même 65% des salariés qui vont utiliser l'IA à l'encontre des directives et qui ne savent pas forcément bien s'en servir qui peuvent imaginer ça dans un hôpital à la banque une assurance et envoyer de la donnée personnelle alors bon quand ce sont j'irais entre guillemets les grands majors de confiance ça va mais quand ce sont des outils et derrière on ne sait pas du tout qu'il y a et c'est un problème aujourd'hui notamment avec les outils open source où tout un chacun peut faire ce qu'il souhaite avec ce sont de magnifiques pompes à données puis vous avez la troisième la troisième catégorie c'est les jeux fonces les technophorés qui ont tendance à vouloir en mettre partout et à toutes les sauces sans penser aussi derrière qu'il y a de l'humain et l'humain est toujours central à la fois en termes d'utilisation en termes de consommateur puis en termes de conception de l'autre côté du miroir alors ces IA que l'on utilise aujourd'hui ces IA génératives elles fonctionnent sur le mode conversationnel alors l'IA de manière générale 1955 les IA génératives on va dire année 2000 et puis les IA conversationnelles c'est quelque chose qui n'est pas récent non plus 1966 le premier chatbot s'appelait Elisa l'objectif c'était de concevoir une sorte de psychologue artificiel et puis d'inciter le patient à parler donc ça reprenait quelques éléments de langage et en plus ça jouait sur la capacité d'anthropomorphisation et il faut se constater que ça fonctionnait plutôt bien alors après 6 ans plus tard il y a eu Perry Perry c'était un patient schizophrène qui permettait en chatbot et qui permettait aux praticiens de s'entraîner et puis bon il y a eu l'hiver de l'IA voilà beaucoup d'initiatives qui se sont arrêtées faute je dirais aussi de réussite dans certains dans certains domaines et quand l'IA s'est réveillée parce que derrière les machines sont devenues aussi beaucoup plus efficaces que ce soit en capacité de stockage ou en capacité de traitement tout ça a bien repris et en 2011 par exemple si on reste sur le domaine des chatbots alors on parlait tout à l'heure de militaires et de santé ce qui sont aujourd'hui quand même les deux grands moteurs de l'IA en termes de financement et d'utilisation et bien on s'est trouvé avec des chatbots qui s'adressaient aux vétérans qui revenaient d'Afghanistan et d'Irak et l'objectif c'était de pouvoir les faire parler et puis de détecter un certain nombre de signaux faibles par rapport à des potentiels survenus de crise de syndrome post-traumatique ça ce sont des choses qui fonctionnaient assez bien et 2011 voilà c'est pas c'est pas c'est pas 2022 donc il y a quand même un grand nombre de recherches qui ont pu être opérées avant 2023 si on reste toujours dans le domaine du chatbot vous avez caractère.ai qui est donc une application qui est aujourd'hui la deuxième application la plus téléchargée après chatjpt notamment chez les jeunes et qui permet de dialoguer avec des agents conversationnels de diverses natures ça peut être Super Mario ça peut être Elon Musk ça peut être Victor Hugo enfin voilà c'est très très divers et varié mais ce qui est intéressant c'est de voir que le premier premier agent conversationnel qui est utilisé c'est l'assistant on va dire générique et le deuxième c'est le psychologue et ça c'est aussi intéressant parce que toujours par rapport un peu à notre vallée de l'étrange l'IA en fait nous renvoie aussi notre propre image mais sur plein de facettes c'est à dire que et c'est comme je vous disais tout à l'heure la vallée de l'étrange c'est aussi pourquoi on ne supporte pas qu'il y ait ces moindres imperfections c'est aussi parce qu'on a créé quelque chose dans notre image et si quelque chose qu'on a créé dans notre image est imparfait ça veut dire que nous sommes imparfaits ça c'est quelque chose qui passe pas et là en termes de nous renvoyer notre propre image c'est pourquoi nos jeunes vont utiliser aussi massivement ce psychologue est-ce que derrière ça ne nous renvoie pas aussi notre propre image notre incapacité de communiquer peut-être avec eux ou de les écouter ou de les entendre voilà il y a plein de questionnements comme ça que cela pose c'est ce que je trouve passionnant avec l'IA c'est que au-delà de notre rapport à la machine c'est notre rapport à l'autre et cet autre qui soit humain ou immatériel et c'est assez intéressant les modèles de langage c'est ce qui est utilisé derrière ces agents conversationnels c'est bien de pouvoir dialoguer avec eux mais encore faut-il qu'ils puissent comprendre ce que l'on dit les modèles de langage là aussi quelque chose qui n'est pas franchement nouveau ça date du 19ème siècle on doit ça à Markov et Markov il nous disait quoi c'est qu'en gros dès là qu'on s'exprime on a des tics de langage on a des mots qui reviennent plus ou moins souvent et en gros il nous faut 5-6 mots pour être en mesure de prédire assez fidèlement le suivant et ça c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui par exemple sur nos claviers de smartphone avec les fameux 3-psimaux qui nous sont proposés et puis vous entendez certainement parler depuis un moment depuis dans l'effet l'avènement de ces agents conversationnels de LLM large language model ou large modèle de langage et ça c'est quoi alors c'est ni plus ni moins en fait que de la statistique derrière en fait vous avez une phase d'apprentissage c'est à dire que vous avez une machine à qui on va faire entre guillemets lire un très grand nombre de textes et la machine va regarder tous les mots va se fabriquer une mémoire de ce qu'il est en train de lire et quand on va lui poser une question lui il va prendre ça comme étant en fait une suite de symboles nous on appelle ça une question d'un point de vue humain mais du point de vue de la machine c'est une suite de symboles derrière il n'y a aucun sens derrière il n'y a pas de signification et ce qu'il va regarder c'est dans sa base de lecture on ne va pas parler de base de connaissance c'est plutôt une base de lecture dans sa mémoire dans tout ce qu'il a pu voir dans tout ce qu'il a pu lire quelle est la suite de mots la plus probable et il va nous sortir ce que nous on va percevoir comme une réponse ce que lui du côté de la machine est ni plus ni moins qu'une suite de symboles la plus probable après celle qu'il vient de recevoir on est donc sur la prédiction de la probabilité derrière il n'y a pas de notion de sens ce qui fait que si je lui demande quelle est la suite de 2, 4, 6, 8 il va me répondre la suite est 10, 12, 14 moi d'un point de vue être humain avec ma cognition je vais trouver que la réponse est juste mais du point de vue de la machine c'est juste parce que cette suite de symboles est la plus probable après la suite de 2, 4, 6, 8 à aucun moment il n'a repéré que c'était une suite de nombre paire il n'y a pas eu cette abstraction qui a permis de faire alors c'est quelque chose qu'on fait nous même aujourd'hui si je vous demande combien font 2 et 2 vous allez répondre 4 avec une vitesse assez rapide non pas parce que vous avez effectué cette opération 2 plus 2 mais c'est qu'à force de l'entendre de la répéter vous avez dans votre esprit la co-occurrence 2 plus 2 et le nombre 4 par contre si je vous demande 12 fois 12 ça devient pour certains peut-être un peu plus compliqué et pour ceux qui auraient l'habitude de faire un peu plus de calcul mental et bien 12 fois 12 144 et on peut sortir la réponse sans avoir effectué le calcul c'est exactement le même système entre l'IA générative qui parce qu'elle a vu souvent l'affaire va dire 12 fois 12 144 parce qu'elle l'a vu souvent de fois et puis la partie je dirais plus IA symbolique qui elle va demander du calcul formel du raisonnement qui va effectuer ce genre d'opération voilà là on est vraiment sur les deux aspects de la cognition et aujourd'hui les modèles de langage des chatbots sont beaucoup plus sur la première partie que sur la deuxième même si on commence maintenant à avoir quelques systèmes hybrides alors là aussi pour les tracteurs de l'IA ils disent oui mais quand on prend une machine aujourd'hui vous prenez un gamin de 4 ans il suffit qu'il voit 3 photos de chat pour qu'il puisse être en mesure de reconnaître un chat alors vous avez Yann Lequin qui est quand même l'un des inventeurs du deep learning qui est aujourd'hui en charge de la R&D chez Meta qui met un peu de bémol en disant hop 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 attendez si on prend un modèle de langage aujourd'hui sur l'apprentissage on lui donne quand même je crois c'est 10 puissance 13 octets de données à lire pour un humain il faudrait 100 000 ans pour le lire et ça veut pas dire qu'il assimilerait juste pour le lire un enfant de 4 ans c'est 16 000 heures d'éveil raison à peu près 12 heures par jour il ingère 10 puissance 15 octets par ses 5 sens donc on peut pas tout à fait comparer les deux et oui l'enfant de 4 ans au delà peut-être des 3 photos il y a plein d'autres éléments qu'il a acquis et la machine là-dessus est beaucoup plus efficace et on peut pas encore tout à fait les comparer quand même certains voudraient voir la machine arriver au rang de l'être humain on a encore un petit peu un petit peu d'espace et c'est des discussions d'ailleurs qu'on entend qui sont très intéressantes de se dire d'ailleurs est-ce qu'un modèle de langage aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer qu'il a une vision du monde est-ce que la vision linguistique parce que la seule vue qu'il a pour le moment c'est la vue textuelle et un texte c'est déjà un point de vue sur le monde et ça c'est un point sur lequel je voudrais aussi insister un modèle de langage a une base de lecture cette base de lecture elle n'est pas universelle non plus c'est un choix plus après les réglages qui vont être aussi d'autres choix donc dans tous les cas une IA générative d'image ou de texte ça reste un point de vue sur le monde et ce qui est magnifique c'est qu'aujourd'hui avec tous les outils toutes les IA génératives qu'on a à notre disposition si on n'est pas satisfait d'un point de vue on peut en changer et c'est autant d'interlocuteurs que l'on peut avoir et autant de points de vue d'où l'intérêt d'avoir justement notre esprit critique et nous en tant que formateur de former d'informer et d'accompagner nos jeunes sur ce point de vue là qu'est-ce que l'on a pour jouer à notre disposition aujourd'hui je vais citer les 4 grands avec lesquels on peut travailler bien évidemment de chez GPT qui est aujourd'hui en tête de liste et qui fait tout franchement pour y rester avec son on pourrait qualifier de cousin copilote sur Microsoft avec aussi tout un écosystème donc une version gratuite GPT 3.5 et la 4-0 dont je dirais là aussi ils ont quand même cassé un peu le game il y a quelques semaines de cela en mettant gratuitement à disposition avec le fait d'avoir cette multimodalité gratuite le fait de pouvoir utiliser des GPTs qui sont en fait des chat GPT personnalisés chose qu'on avait essentiellement sur la version payante jusque là donc la différence entre la version gratuite et la version payante c'est que sur la version payante aujourd'hui on peut les fabriquer ces GPTs donc ces chat GPT personnalisés et puis on a une une plage d'utilisation qui est beaucoup plus grande on a l'API pour pouvoir faire un peu de programmation avec puis vous avez l'application mobile et l'application sur Mac avec sa déclinaison sur Windows normalement dans quelques mois qui là aussi par cette multimodalité va grandement changer les choses vous avez Cloud alors Cloud d'Entropic c'est un co-financement alors c'est une société indépendante mais avec un grand financement de Google et puis d'Amazon ce sont les plans B en fait de ces sociétés là alors lui il n'est pas multimodal enfin pas totalement il prend de l'image en entrée et des documents vous avez des versions gratuites aussi on peut y accéder en Europe depuis quelques semaines et c'est un autre point alors autant Chat GPT est très très dans l'empathie très sympathique plutôt j'ai envie de dire plutôt bon enfant et toujours dans l'encouragement Cloud a une personnalité qui est plutôt parfois cassante et puis qui est très très factuelle et très directe ça vaut le coup de vous taper vos mêmes questions sur l'un et sur l'autre vous voyez la différence de comportement c'est assez marrant on a notre essentiellement franco mais un peu américain Mistral là aussi qui est disponible en version gratuite qui pour le coup lui est intégralement textuel et en termes de personnalité on va dire qu'on serait plutôt entre Cloud et Chat GPT assez efficace une belle plume franchement il écrit plutôt bien et puis il a différentes déclinaisons en open source et notamment là aujourd'hui il a un plugin pour le codage qu'on peut inclure notamment dans VS Code et qui donne du travail qui est intéressant dès lors qu'on a des choses évidemment qui existent déjà là en termes de je ne veux pas parler de créativité mais de travail sur des algorithmes qui n'existeraient entre guillemets qui n'existeraient pas sur lesquels il devrait y avoir une vraie réflexion là on en est encore loin vous avez enfin Gemini qui est donc là le pendant de chez Google alors bon en France aujourd'hui on est encore limité sur la 1.0 dont la qualité n'est franchement pas irréprochable là où la 1.5 payante je ne suis même pas sûr qu'on puisse l'avoir accès en France enfin même globalement en Europe où là on a une très belle multimodalité et puis surtout il y a une chose qui est importante c'est sur différents modèles c'est la taille de la fenêtre de mémoire où là Gemini est clairement de l'ordre de 300 pages qu'il peut ingérer et digérer et sur lesquelles on peut travailler les autres ont des fenêtres un peu plus petites mais bon pas encore pas encore chez nous alors on parlait de je vous parlais donc d'agent conversationnel dans l'agent conversationnel il y a agent puis aussi il y a conversation et tout ça va passer par ce qu'on appelle un prompt aussi c'est des mots que vous entendez certainement souvent un prompt c'est quoi ça va être l'ensemble des informations que l'on va transmettre à notre modèle de langage pour obtenir une réponse alors on aimerait tous avoir un prompt qui fait le café et plus ses affinités qui pense comme nous qui sache ce que l'on sait qui connaisse notre métier qui devine nos goûts et nos envies qui établissent nos stratégies tout ça évidemment en n'ayant jamais accès à nos données à quoi quand je forme des enseignants qui en effet sont entièrement d'accord avec ça je leur dis écoutez dans ce cas ce que je vous propose c'est que la prochaine fois que vous voyez vos élèves surtout vous commencez par l'évaluation pas de phase d'apprentissage oui c'est quelque chose il y a un moment on est obligé de lâcher un peu de lait si on veut des machines qui nous connaissent qui répondent en effet à nos attentes à minima ils font qu'on lui donne un certain nombre d'informations donc il faut accepter forcément de partager un certain nombre d'informations et comme je dis souvent quand on interroge ce genre d'outils c'est comme si vous sortiez dans la rue vous prenez la première personne que vous voyez vous posez directement votre question et après vous vous étonnez de ne pas avoir forcément une bonne réponse alors là vous serez plus indulgent parce que vous savez que c'est un être humain c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous avez peut-être réalisé qu'en effet il manque des informations et bien on se doit d'avoir exactement la même attitude en fait avec ce genre de machine et bien comprendre que cette machine au départ elle ne connaît rien de nous ça veut donc dire que non l'IA c'est pas quelque chose l'utilisation de l'IA générative n'est pas quelque chose d'inné l'IA générative demande son utilisation demande une courbe d'apprentissage utiliser une IA générative ça demande un certain nombre de réflexes et on remarque de toute façon maintenant avec le recul que l'on peut avoir que plus on aura en effet cette capacité de l'anthropomorphiser c'est à dire de se dire ok je vais lui parler comme si je parlais à une vraie personne meilleur va être le résultat et ça va passer entre autres par le fait que quand vous arrivez sur une conversation c'est comme si vous voyez pour la première fois c'est à dire vous connaissez rien d'elle et elle ne connaît rien de vous et donc il faut casser cette démarche que l'on avait jusque là qui était de dire ok je pars avec une démarche Google je tape ma question et je m'en vais avec le résultat souvent de fois en disant que le résultat ne vaut pas grand chose ou n'a pas de grosse valeur à nous jeter quand on commence à discuter avec une IA il faut d'abord lui donner un rôle suivant le rôle qu'on va lui donner très clairement l'expertise ne sera pas la même donc forcément le langage ne sera pas le même ensuite on va lui indiquer la tâche le but que l'on souhaite atteindre très important le contexte dans lequel se situe notre demande la liste des instructions que l'on va vouloir suivre à qui va s'adresser le résultat et puis le style ou le format du résultat et derrière va s'instituer une conversation c'est à dire que après ce mégapromb qui équivaut presque à une présentation on va avoir une réponse et bien on va réagir on va obtenir une nouvelle réponse on va réagir encore etc 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 et ça très clairement c'est pas forcément facile facile du premier coup notamment pour ceux qui seraient aussi un petit peu réfractaires à l'IA de se dire non je vais être capable de lui parler comme un individu c'est pas toujours évident et derrière il faut bien se dire il va y avoir donc une mémoire de la conversation alors cette mémoire elle a une taille il y a un oubli qui se fait au fur et à mesure donc pas hésiter à donner d'autres infos à rappeler peut-être cette chose et puis de pas hésiter à lui dire aussi non je suis pas d'accord ou il te manque ça il te manque ça etc et donc le prompt surtout le premier c'est une invitation au dialogue avec la machine et tant qu'on n'a pas compris ça on peut passer à côté de la plaque voire même se faire de fausses idées sur la capacité de travail de ce type d'IA alors si je vous prends ce simple exemple voilà si je lui demande par exemple donne moi une recette de chou à la crème je vais avoir une recette de chou à la crème j'aurai une réponse il n'y a pas de soucis ben oui mais là pour combien de personnes la recette n'est pas adaptée est-ce qu'il y a des personnes qui sont intolérantes au gluten la recette n'est pas adaptée est-ce que je suis pro ou est-ce que je suis amateur la recette n'est pas adaptée etc etc alors que si je lui dis tu es un pâtissier professionnel la tâche demandé c'est de donner une recette de chou à la crème le but c'est d'avoir une recette moderne originale pour 200 personnes le contexte je suis un pâtissier amateur les instructions je veux d'abord la recette de la crème puis la recette des choux puis la liste des courses la cible ces choux seront pour 200 personnes pour un buffet de vernissage etc le style je veux simple et pédagogique format de réponse tableau en français qui a bon niveau de détail ben vous voyez très clairement que le résultat change du tout au tout entre ça où j'ai une recette générique et là on peut dire ben oui mais pourquoi elle ne l'a pas adaptée ben oui mais c'est juste que je ne vais pas donner les informations elle n'est pas censée le savoir pardon et ce résultat-ci là ça change grandement les choses alors dans le domaine de la formation ce qui nous intéresse aujourd'hui ben les choses en un an ont très nettement évolué si on prend cette étude qui date du 21 mai donc qui est quand même relativement récente au niveau des étudiants 99% des étudiants utilisent des IA génératives 30% avec un modèle payant ce qui est quand même très très loin d'être négligeable et 92% des étudiants ont une utilisation régulière des IA génératives et moi c'est des chiffres que je peux vous confirmer aujourd'hui sur différents établissements où j'interviens on est à peu près de cet ordre là alors à quel endroit on peut s'en servir en fait beaucoup on peut s'en servir comme assistant en situation de co-enseignement pourquoi pas faire des dictées sur des niveaux plus jeunes l'idée aussi de s'en servir comme débatteur pour soumettre son argumentation contre-argumenter pour faire des discussions avec générer des quiz faire des illustrations pour des génératives d'images ou de vidéos améliorer son écriture entraîner petit à petit à la lecture commencer à pouvoir aussi générer des vidéos concevoir des scénarios retranscrire traduire des vidéos ça ce sont des choses aujourd'hui qui se font entre guillemets relativement bien se pose bien évidemment la question de l'évaluation l'évaluation là aussi est en train de changer très clairement on ne peut pas évaluer les étudiants aujourd'hui de la même manière alors nous on va s'en servir en tant qu'enseignants pour déjà comme je vous disais tout à l'heure par exemple réaliser des questionnaires dans une évaluation diagnostique ou dans l'évaluation sommative générer des idées de projet et puis il va falloir aussi déterminer le cadre avec les élèves dans quel cas ils ont le droit de l'utiliser est-ce qu'on va aussi maintenir au même niveau l'évaluation de l'écrit là les différents endroits où je travaille aujourd'hui on est en train de basculer vers un prorata de l'écrit dans le cadre d'un mémoire par exemple donc de l'ordre de 25% de la note pour 75% à l'oral avec des euros qui seront beaucoup plus longs des questions beaucoup plus poussées parce que ça ce sont des choses très clairement si une personne a utilisé l'IA uniquement dans l'objectif de la triche à l'oral ça casse tout de suite et on s'en aperçoit très très rapidement donc voilà ça ce sont des choses qui se mettent en place au fur et à mesure et l'idée dans le domaine de la formation de l'accompagnement de nos élèves aussi c'est de casser très rapidement cette spirale de la triche parce que nos élèves ce sont des citoyens ce sont des personnes qui auront des familles ce sont des salariés et si on ne se sert de l'IA comme je disais tout à l'heure l'IA est ce que l'on en fait si on ne les accompagne pas si on ne casse pas cette spirale de la triche derrière ça fait du shadow il y a en entreprise ils s'attribuent du résultat qui n'est plus leur ils s'en servent entre guillemets trompés ils trompent les clients ils trompent le supérieur ils trompent les collègues c'est vraiment pas la société dans laquelle on a envie de vivre donc ça commence en fait dès nos classes et ça je pense qu'on a vraiment un rôle hyper important sur le sujet alors qu'est-ce que l'on peut faire avec on peut créer des séances de cours par exemple donc toujours avec cette idée du prompt le plus élaboré qu'on puisse faire donc on donne le rôle et derrière on peut aussi dans l'agent conversationnel l'idée de conversation c'est lui demander de nous poser des questions parce que nous on est toujours dans cet aspect un peu consumériste voilà je lui pose la question j'ai besoin du résultat et je m'en vais après mais on peut lui demander aussi de nous poser des questions et en nous posant des questions ça nous oblige nous de notre côté à réfléchir aussi ça nous renvoie notre propre image pour pouvoir lui donner un peu plus d'informations et derrière avoir le meilleur résultat donc là j'avais le cas par exemple où c'était avec un ami prof de SVT en classe de 5ème on a été jusqu'à élaborer un plan de cours donc avec des questions qu'elle nous a posées quelle est la durée de la séance de cours combien d'élèves avez-vous dans votre classe souhaitez-vous inclure des activités etc. et ensuite alors évidemment plus on va apporter d'éléments dans la d'éléments de réponse derrière plus le résultat sera ajusté et donc sera de meilleure qualité et en moins de 5 minutes on a obtenu un plan de cours j'ai ma petite vidéo qui tenait compte des différentes réponses qu'on a pu aborder alors cette méthode est parfaitement perfectible mais on a repu en plus parce que là quand on lui a répondu par exemple que la séance durait 1h30 on a obtenu un plan de cours avec en plus le timing et ce que l'on pouvait mettre dedans je vous parlais de génération de quiz là aussi qui plus est avec l'aspect multimodal où maintenant on peut en plus soit avec un accès internet soit en lui donnant des documents alors ça peut être votre support de cours ça peut être une vidéo ça peut être un site web que vous avez repéré et donc lui demander de nous générer derrière un quiz et alors ce quiz vous pouvez même après le faire traduire en anglais ou dans une autre langue si vous le souhaitez et comme ça vous pouvez même travailler à plusieurs matières vous pouvez aussi parce que bon ok c'est chat GPT et consorts sont très bons pour ce qu'ils ont à faire mais vous pouvez aussi continuer à avoir recours à des applications tierces qui sont très bonnes je pense à K-Hout notamment pour pour des passer des des questionnaires en ligne des quiz des quiz des quiz en ligne alors certes K-Hout a aujourd'hui un générateur de quiz par IA je crois d'ailleurs qu'il est en version payante par contre en version gratuite ce que vous faites c'est que vous demandez à chat GPT vous lui dites bah voilà je veux que tu me génères mon quiz mais en plus je veux que tu me le génères dans un format qui sera qui sera possible ensuite d'importer dans K-Hout donc vous lui donnez la structure du fichier CSV il va le mettre comme il faut vous n'avez plus qu'à le télécharger et après l'importer dans K-Hout puis vous pouvez faire aussi toujours avec la même je dirais la même méthode vous voulez générer des cartes par exemple des cartes mentales vous donnez le format du fichier d'import par exemple de X-Mind il vous génère la carte mentale vous prenez le fichier vous l'importez dans X-Mind comme ça vous bénéficiez véritablement de la puissance des deux outils vous pouvez faire aussi des aides à la révision on l'évoquait tout à l'heure et donc là pareil avec un petit prompt qui peut se baser là aussi sur des documents que vous lui mettez en entrée vous pouvez demander à ChatGPT d'interagir avec l'interlocuteur en lui posant des questions une par une avec un système de notation le système de feedback c'est vous qui l'ajustez également et ChatGPT va ainsi poser des questions petit à petit à l'élève qui va pouvoir lui répondre et puis suivant ce que vous avez ce que vous avez fixé derrière soit ce sera juste une note ou alors là c'est toujours le cas de ChatGPT qui donne un certain nombre d'informations puis vous pouvez aussi lui demander que la question suivante soit un peu plus dure si la première réponse a été bonne etc. c'est vraiment en fait vous qui fixez le comportement de ChatGPT et puis à la fin vous pouvez et ça on peut faire ça aussi par exemple sur des simulations d'entretien et bien en fonction des réponses qui ont été apportées et bien là encore fournir un feedback un peu plus un peu plus élaboré avec là aussi des liens de ressources internet sur lesquels l'élève peut potentiellement travailler vous pouvez aussi utiliser des ChatBots par exemple avec la plateforme PO qui va aussi ce sera des ChatBots qui seront sur certaines matières ou sur certains sujets et vous pouvez encourager bien évidemment vos élèves à le faire ou alors utiliser des plateformes LMS donc l'enligne Management System où aujourd'hui par exemple donc on a Knowledge où vous pouvez prendre une vidéo il la retranscrit il va générer derrière des quiz formatifs quiz noté vous aurez accès à la transcription il va générer un glossaire donc le glossaire est sur la gauche des questions de plus haut niveau alors sur tout ça vous avez la main c'est jamais ok ces outils sont jamais là à dire ok je vous génère le résultat et vous devez le suivre à 100% vous avez toujours la possibilité de garder la main de le modifier et donc ensuite après de l'incorporer vous avez une autre plateforme qui s'appelle Formative où là aussi vous pouvez choisir un sujet il vous génère le cours qui va avec avec au niveau différentes phases du cours et bien des questions des petits questionnaires des flashcards qui sont avec et ça fonctionne sur le mode K-out c'est à dire que vous pouvez lancer la capsule de formation les étudiants ou les élèves ont accès à ça sur leur smartphone et après peuvent s'en servir et vous gardez la main et vous avez votre tableau de bord où vous avez les interactions pour ce qui est de faire les devoirs ça fonctionne assez bien je vous parlais tout à l'heure de la multimodalité le fait de prendre une photo et ça nos élèves le font aussi ils prennent une photo derrière on met la petite question qui va bien capable de lire l'image de l'interpréter et si jamais ça ne va pas on peut demander de retravailler dessus voilà je pense qu'en tant que parents on a tous été confrontés au fameux tiens j'ai oublié mon livre ou j'ai oublié mes devoirs le dimanche soir et bon c'est pas bien du tout mais force est de constater que ça peut aider et là aussi il vaut mieux en tant que parents accompagner nos enfants plutôt qu'ils le fassent par eux-mêmes et là ce qu'on a fait avec un bouquin d'histoire on est capable de le faire aussi avec un bouquin de maths avec bon là l'image était de pas très bonne qualité et en plus à l'envers et Chajipiti a très bien fait le travail je vous parlais tout à l'heure des trois icônes donc ils sont accessibles ils sont en open source et il faut vraiment vraiment accompagner nos élèves et leur dire qu'il faut qu'ils utilisent ces icônes là il faut qu'ils citent quand ils utilisent Chajipiti et très clairement Chajipiti ou autre et très clairement il faut aussi leur demander de nous mettre le lien de leur conversation car ok si la seule compétence qu'il y a c'est un copier-coller c'est un petit peu dommage mais derrière nous ce que l'on veut voir et ça aussi ça fait une partie des modifications de l'évaluation ce qui va être intéressant pour nous ça va être véritablement de voir les promptes qu'ils ont écrits et comment ils ont conversé quels ont été leurs apports leur esprit critique aussi avec la machine et ça c'est aussi un autre élément dans l'évaluation je terminerai rapidement sur la question de la correction ça aussi c'est des choses que j'ai commencé à tester l'apprenant nous fournit un devoir on va le récupérer sous format numérique je vais avoir ma propre évaluation je peux aussi dès lors que j'ai bien défini la grille le soumettre par exemple à différentes IA génératives à ChatGPT et à Cloud je vais obtenir ainsi trois corrections et je pourrais demander à Mistral de jouer donc qui est le troisième de jouer une sorte d'arbitre et de faire une synthèse de ces différentes corrections et là les derniers essais que j'ai pu faire on est sur des écarts d'un point un point et demi grand maximum entre les notes que j'ai pu mettre et les notes qui ont pu être mises par les IA génératives et la combinaison de nos trois expertises ont pu générer des feedbacks et moi le retour de mes étudiants c'est des feedbacks que j'aurais pas forcément eu le temps ou des choses que j'aurais pas forcément vu des choses qui ont pu être complétées avec aussi comme avantage que ces IA ne connaissent pas l'élève donc moi je peux apporter ma touche de connaissance de l'élève ils sont beaucoup plus factuels et ça fait des choses qui sont assez appréciables je vois que le temps passe allez je vais parler d'un des grands risques majeurs très clairement qui est le risque en effet de fracture sociale et numérique sur lequel on a à mon sens un énorme rôle à jouer j'ai eu des collègues qui en formation m'ont dit un jour non mais monsieur Aimé là vous êtes gentil mais avec vos promptes pour pouvoir faire un bon prompt il faut déjà être en mesure de savoir bien écrire de bien parler et ça ça n'est clairement pas donné à tout le monde et force est de constater qu'ils ont raison ils ont raison alors l'électronisme aujourd'hui déjà la notion d'électrisme c'est que là ça touche pas quand même trois personnes en France mais même l'électronisme c'est pas parce qu'un jeune aujourd'hui a un smartphone dans les mains qu'il est à l'aise avec l'électronique et quand on voit que ça touche quand même près de entre 2 et 3% de la tranche des 15-24 ans on a véritablement tout un accompagnement à faire et comme je dis il ne faut pas craindre d'être remplacé par l'IA mais beaucoup plus par ceux qui savent s'en servir et il faut vraiment faire en sorte qu'ils arrivent à s'en servir eux aussi et c'est un outil multiple c'est à dire que à la fois ça pourra leur servir à apprendre des choses parce que vous pouvez très bien avoir un support de cours et demander de le reformuler pour qu'ils soient beaucoup plus je dirais acceptés beaucoup plus qu'ils soient beaucoup plus ça y est je cherche mon mot accessibles par ces personnes-là et petit à petit les aider à monter en compétences et en niveaux et à côté de ça c'est sûr que si on les laisse tout seuls avec forcément d'une part ils n'en feront pas forcément un bon usage et puis en effet en termes de manipulation ils seront beaucoup plus sensibles à ce genre de choses alors en conclusion je finis par ces deux petites phrases que j'aime beaucoup cesseront de faire travailler leur mémoire parce qu'ils compteront sur ce qu'ils ont écrit on ne se donne pas la peine de mettre dans sa tête ce que l'on peut mettre dans sa poche ça n'est évidemment pas le smartphone mais dans le premier cas ça concerne l'écriture et c'est une phrase qui a été attribuée à Socrate et dans le deuxième cas c'est une phrase qui est attribuée à Charles de Personne qui concerne le livre et c'est vrai que dans les deux cas on pensait de constater qu'on s'en est quand même bien tiré depuis quelques siècles qui est millénaire mais cette notion d'écrit qui est aussi une externalisation de notre cognition en l'occurrence la partie mémoire c'est quelque chose qui nous a changé la vie et là on est quand même sur un autre aspect on est sur un aspect beaucoup plus dynamique qui est la digestion de l'information la manipulation de l'information par rapport en effet au support écrit on est quand même à une phase au-dessus et on peut penser qu'on va s'y adapter on va vivre avec et puis on va tous évoluer quoi et ah oui la calculatrice en 88 pareil il y a eu des manifestations contre son utilisation et pourtant on continue à faire du calcul mental et il est important de continuer à faire du calcul mental parce que derrière là aussi ce sont des fonctions cognitives qui sont importantes c'est pas le fait de savoir juste dire ok 2 x 2 ou 12 x 12 derrière c'est aussi des fonctionnements neuronaux qu'on maintient en place et qui nous servent à agir tous les jours une fois l'exemple que je prends c'est parce qu'on on fait apprendre à des pilotes d'avion à faire des équations différentielles qu'ils font des équadifs en plein vol entre Paris et Londres mais derrière ce sont des mécaniques d'esprit des schémas qu'on met en place et qui permettent derrière d'effectuer d'autres opérations et là aussi il ne faut surtout pas baisser les bras il faut donc bien évidemment accompagner former et informer nos élèves sur un bon usage de l'IA et l'IA ce n'est pas pour faire des choses à notre place mais c'est pour faire des choses avec nous et je termine par cela en disant que le danger vient d'où ? Le véritable danger n'est pas l'outil mais les institutions et les humains qui sont derrière et c'est vraiment le cas pour l'IA un stylo peut écrire des poèmes ou falsifier des vérités doit-on craindre le stylo ou l'intention de celui qui le tient ? Aujourd'hui tant que les IA ne sont pas autonomes c'est très clairement l'intention de celui qui le tient dont il faut se méfier d'où notre rôle très important Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions Un grand merci monsieur Aimé pour cette conférence de qualité Merci Je vous propose de passer un temps de questions et d'échanges alors pour les personnes qui sont à distance n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à écrire vos questions dans le chat et pour les personnes en présentiel si vous avez des questions je les noterai dans la conversation pour que tout le monde y accède Alors nous avons une question dans la conversation avec le bisou faut-il comprendre que l'intelligence artificielle peut avoir des sentiments On ne peut pas forcément avoir de sentiments mais on peut avoir une simulation de sentiments et quelque chose qui fonctionne très très bien notamment dans le domaine de la santé mentale c'est la simulation d'empathie L'empathie pour la machine c'est essayer de repérer différents signaux linguistiques quand on passe par le texte mais avec l'image et le son on est sur d'autres considérations et d'être en mesure de repérer votre état émotionnel et donc d'ajuster son élément de discours en fonction de ça Elle n'éprouve aucun sentiment par contre elle assimile les sentiments qu'on peut avoir nous Merci beaucoup pour cette réponse Alors nous avons une question en présentiel Quid des droits d'auteur pour ce qui concerne les cours ? Alors les droits d'auteur on est en plein 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 débat là-dessus Alors le droit d'auteur de nos cours ou de ceux générés par l'IA ? Parce que si c'est ceux générés par l'IA il y a deux grandes écoles qui sont qui s'affrontent un peu aujourd'hui mais une qui serait je dirais qui serait qui est en cours de de prendre la majorité qui est de dire pour qu'il y a alors c'est une vision plutôt nord-américaine le droit d'auteur s'applique à une oeuvre de l'esprit ce qui est généré par l'IA n'est pas une oeuvre de l'esprit donc pas de droit d'auteur dessus par contre le droit d'auteur il est sur le prompt puisque ça c'est ce que l'on écrit et on voit d'ailleurs sur les images par exemple certains éditeurs tendent à considérer que l'image qui est générée tombe dans le domaine public notre prompt est à nous mais l'image générée dans le domaine public merci beaucoup pour ces éléments de réponse nous avons eu également une autre question en présentiel tout à l'heure quels outils d'intelligence artificielle préconiseriez-vous pour une utilisation efficace alors peut-être que ça dépend aussi des contextes et de ce qu'on veut faire ça dépend de l'humain parce que l'utilisation efficace ça reste toujours l'humain qui est derrière c'est-à-dire que vous pouvez avoir un très bon outil si vous ne savez pas vous en servir ou si vous avez du mal à vous en servir ça va être compliqué d'obtenir un bon résultat après en termes de qualitatif ChatGPT reste encore pendant un petit moment ce qui est dans le dessus du panier si on sait bien s'en servir c'est génial franchement c'est super nous avons une autre question pour en présentiel existe-t-il des outils pour détecter les triches les fraudes qui se servent d'intelligence artificielle et si oui lesquelles alors ça dépend de quel il y a génératif dont on parle si on est sur des liens génératifs d'images les principaux gros éditeurs se sont engagés à mettre ce que l'on appelle des watermarks c'est-à-dire des marquages qui sont invisibles à l'œil nu ou pas pour indiquer que c'est généré par une IA ils peuvent compléter le métadonnée aussi donc ça ce sont des choses potentiellement qu'on peut voir facilement après dès lors qu'une personne a envie de tromper elle est en mesure de faire sauter ça et donc après il faut vraiment regarder à la loupe pendant tout un temps il fallait regarder l'écart pupillaire le nombre de doigts enfin voilà mais au fur et à mesure que la qualité s'améliore ça devient compliqué pour ce qui est de l'IA générative de texte alors il y a des outils genre 0GPT ou des choses comme ça mais là aussi ça va permettre de détecter quelqu'un qui s'en sera servi qui ne sait pas très bien s'en servir aujourd'hui vous prenez une IA générative de texte vous lui faites vous lui donnez en exemple tous vos écrits il va écrire comme vous faute d'orthographe comprise et donc derrière ça n'a pas et en plus après vous demandez de reformuler vous passez ça sur plusieurs outils et ça passe c'est quasi indétectable donc c'est compliqué bon après comme je viens de dire en rigolant quand il n'y a plus de faute d'orthographe et que le vocabulaire est bien élaboré on peut se poser des questions merci beaucoup pour cette réponse est-ce que nous avons d'autres questions peut-être à distance alors nous avons encore une question des personnes en présentiel où vont les informations que l'on communique à tchat GPT alors sur tchat GPT quand vous connectez la première fois puis même c'est rappelé quand même assez régulièrement alors tchat GPT en lui-même c'est vous avez deux possibilités et ça c'est grâce à la réglementation européenne vous pouvez dire je ne veux pas du tout que mes informations soient collectées donc voilà vous pouvez cocher cette option et là il dit seulement que là aussi c'est pour des juste des raisons légales il y a juste une conservation pendant 30 jours pour des questions juridiques de traçabilité et au-delà c'est supprimé et il s'engage à ce que ces données-là ne soient pas utilisées à des fins d'apprentissage si ça n'est pas le cas ça veut dire qu'on participe volontairement moi ce que j'appelle de l'intelligence collective artificielle on apporte un certain nombre de informations et je pense que ça aussi c'est quand même très important c'est-à-dire qu'on ne doit pas être toujours sur cette attitude en effet très consumériste il y a un truc qui ne nous va pas on lui dit si le modèle on ne peut pas le corriger ça fait partie à mon avis des petits réflexes à avoir pas hésiter à mettre le pouce à l'endroit ou à l'envers si on n'est pas d'accord ou si on est d'accord avec la réponse et ce sont des choses qui vont permettre d'améliorer le modèle en sachant que ce sera toujours des humains derrière qui forcément vont choisir de garder ou pas le résultat mais il faut savoir oui que c'est lui si on utilise maintenant sur le chat GPT les fameux GPTs donc les chats GPT que tout un chacun peut élaborer qui peuvent avoir en plus des communications avec des applications tierces là les données sortent du giron d'OpenEye et OpenEye vous le dit très clairement que faites attention ces données sortent d'OpenEye donc ils ne sont pas garantes de ce que les autres peuvent en faire à vous de vérifier mais c'est exactement comme quand on télécharge une application mobile tous on vérifie les conditions générales d'utilisation on regarde où nos données vont à quelles données on a donné accès etc. donc les réflexes qu'on devrait avoir pour les applications mobiles il serait excellent qu'on les ait aussi pour l'IA générative voilà et donc faire attention au delà parce qu'il n'y a pas que de chat GPT toute application numérique pensez toujours que le domaine public commence sur le clavier très intéressant merci beaucoup je crois que nous avons quelqu'un qui a levé la main à distance il y avait peut-être une question une intervention j'ai pas repéré de main et bien de toute façon nous avons d'autres questions du présentiel alors a-t-on aujourd'hui des cas de comptes d'intelligence artificielle des comptes personnels piratés pas pas directement dans ce sens là après alors là aussi sur les tiers dits de confiance donc OpenAI Microsoft Google pas ma connaissance par contre sur des acteurs un peu hybrides ou des gens qui vont tabler sur l'open source c'est je n'exclus pas non ce que l'on va avoir ce sont comme j'expliquais tout à l'heure ce sont de faux de faux portails de faux des vrais dits génératifs derrière mais avec des personnes qui s'en servent comme des pompes à donner et donc comme mon industriel tout à l'heure qui croyait être depuis un an sur ChatGPT qui s'était ouvert sur un compte en me disant en plus bah oui mais ça fonctionne bah pour cause vaut mieux que ça fonctionne parce que plus ça va fonctionner longtemps et plus derrière ça va pomper de l'information donc ouais c'est plus dans ce sens là merci beaucoup alors nous avons encore des questions du présentiel comment faire pour obtenir des réponses justes et sans faute de la part de l'intelligence artificielle faire un prompt le plus complet possible au départ et donner le maximum d'informations comme je le montrais tout à l'heure peut-être un petit peu rapidement mais sur les éléments de contexte c'est hyper important et ne pas hésiter à donner des documents de référence quoi plus on va la nourrir plus on va la nourrir et mieux ce sera mais toujours vérifier une IA générative n'est pas n'est pas un moteur de recherche et quand bien même on est sur un moteur de recherche sur la première page vous avez X documents ok ce sont des documents vous les lisez mais c'est pas vous savez pas forcément si c'est la bonne réponse dedans merci beaucoup pour cette réponse nous avons il nous reste quelques minutes de réunion nous avons encore une question du présentiel oui des sources de l'utilisation des sources et de leur citation dans notre utilisation des intelligences artificielles alors de la cité comme source ou des sources qu'elle elle va nous donner pour pour le résultat ce serait plutôt quelle source elle va nous donner pour le résultat ou même les deux les deux je vais commencer par le fait que quand si je l'utilise je pense notamment à mes étudiants qui devraient l'utiliser dans la rédaction de leur mémoire là encore les nord-américains sont beaucoup plus avancés que nous la norme APA pour la bibliographie on a aujourd'hui comment citer Tchadjpity et on doit avoir automatiquement le lien vers la conversation c'est super important de l'autre côté sur les sources qu'on peut avoir récupérées avec alors s'en servir comme agent conversationnel ça va être oui une source comme une autre si on veut qu'elle nous cite ces sources on a aujourd'hui ce qu'on appelle le RAG qui est donc une recherche augmentée documentaire et donc si on lui donne en effet des documents en entrée il y a une analyse de ces documents et on va pouvoir avoir en sortie dans quel document ça a été trouvé donc on a des systèmes qui de plus en plus maintenant quand on donne des documents en entrée ou si on lui demande de chercher sur internet je pense notamment à un système comme Perplexity qui est un moteur de recherche augmenté par l'IA et bien nous dit où il a trouvé ces informations voilà très bien merci beaucoup pour cette réponse est-ce que nous avons encore des questions la question de l'éthique et de la responsabilité avec l'intelligence artificielle ouf on a encore une heure alors sur la question de responsabilité il y a ça me fait penser à la notion de droit il y a une chose parce que le droit est en train d'évoluer là-dedans et c'est pas qu'avec l'IA génératif c'est l'IA de manière générale le droit qui s'applique aujourd'hui il double il y a le droit des animaux de compagnie et le droit dit du grille-pain le droit du grille-pain parce que c'est quelque chose qui est généré aujourd'hui par un industriel pour une entreprise donc s'il y a une erreur qui est générée derrière on va regarder est-ce qu'on a respecté les conditions générales d'utilisation si c'est le cas en effet ça va être la responsabilité de l'industriel si c'est pas le cas c'est de la nôtre et derrière on a des systèmes apprenants et là pour le coup c'est le droit des animaux de compagnie c'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais il est bien aussi de signaler à l'IA quand ça ne fonctionne pas quand on n'est pas d'accord derrière on les éduque d'une certaine manière et donc c'est ce qui s'est passé notamment sur des chatbots de relations clients où il y a eu des industriels qui se sont dit ah bah tiens je vais prendre ça pour mettre en place un petit chatbot avec mes clients puis les chatbots se sont mis à donner des informations qui n'étaient pas forcément exactes donc les industriels se sont retournés contre le fabricant et là il y a une jurisprudence maintenant qui s'est bien mise en place qui a été dire attendez non 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 c'est vous qui avez entraîné cette IA que nous on a fait et c'est vous qui l'avez entraîné sur vos données c'est donc vous qui l'avez éduqué donc vous êtes responsable comme le petit animal le petit chien tout mignon comprend la SPA et en fait qu'on entraîne juste un mordre sans arrêt et qui va mordre un gamin en passant et là on est responsable donc en termes de responsabilité nous en tant qu'utilisateurs parce que derrière ça apprend de nous on est aussi responsable et donc en termes d'éthique c'est quelque chose qui est très variable d'un continent à l'autre c'est très voilà en termes culturels c'est pas pour des prunes qu'aujourd'hui on n'est pas capable de faire une je dirais une réglementation qui soit la même pour tous les continents on a clairement pas la même éthique d'utilisation de l'IA et l'IA sera toujours ce que l'on en fait quoi et ce que l'on accepte qu'on en fait voilà merci beaucoup pour cette réponse je pense que nous n'avons plus de questions à distance est-ce que nous nous avons des remarques des questions n'hésitez pas bon j'ai bien je pense que nous allons pouvoir conclure cette conférence un grand merci encore une fois monsieur Aimé pour votre intervention de grande qualité merci nous vous souhaitons une bonne fin de journée en espérant vous revoir à notre prochaine journée du numérique avec grand plaisir à votre disposition merci beaucoup merci beaucoup bonne fin de journée à tous merci vous de même au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada